... ... ... ... J'ai annoncé depuis 1997. Je travaille à Agriculture Canada comme chercheur et je suis en prêt de service au département de sciences animales depuis près de 15 à 14 ans. SimuleA20, c'est un logiciel qu'on a développé ici au département de sciences animales. C'est un logiciel qui veut simuler le troupeau, le fonctionnement d'un troupeau A20. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'élevage A20, l'élevage du mouton, c'est pas un élevage qui est très très facile. Il y a beaucoup de paramètres qui vont faire que notre élevage va être rentable ou pas. On pense au choix des races par exemple. Il y a plusieurs races au Québec, au Canada, qu'on peut choisir. Donc, on peut les croiser de différentes façons. Il y a tout l'aspect de la reproduction chez le mouton qui est particulier. On a tout l'aspect de croissance des agneaux, de l'alimentation des agneaux, l'aspect qualité des carcasses qui influencent beaucoup la rentabilité des élevages. Pour les étudiants, l'avantage, c'est, bon, pour moi qui donne beaucoup de cours théoriques en classe. On présente les paramètres aux étudiants, les paramètres de productivité, de production, mais c'est très difficile de le faire voir la globalité de l'élevage A20. Donc, faire les relations entre ces différents paramètres-là, c'est extrêmement compliqué. Et, bon, le Simule A20, en fait, on s'en sert pour cet objectif-là. Donc, ils ont, dans le logiciel, ils peuvent changer tous les paramètres de production, mais surtout, ils peuvent voir globalement les relations qu'il y a entre les différents paramètres, mais aussi globalement l'intérêt de leur conseil agronomique qu'ils vont faire. Donc, dans le logiciel, par exemple, s'ils travaillent exactement comme s'ils faisaient un conseil agronomique à un producteur, ce qu'ils vont faire éventuellement dans leurs professions. C'est vraiment un outil précieux pour les étudiants de, finalement, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent au niveau des cours théoriques. Le mettre en pratique, puis voir exactement quel impact ça peut avoir chez un producteur de faire certains changements au niveau des paramètres de production. C'est un prix d'excellence, je le reçois. En fait, je suis extrêmement fier, content. En fait, pour toute l'équipe, surtout. Tous ces gens qui ont travaillé avec moi, des passionnés autant que moi. Je peux l'être pour le mouton. Eux, c'est des passionnés, c'est des gens passionnés pour l'informatique, la simulation, le développement d'outils pédagogiques. Donc, quand on regarde le résultat, c'est un résultat, je dirais, exceptionnel. Juste en dedans de 3 ans, c'est un outil qui est déjà utilisé par les étudiants, évidemment. Ce qui est relativement exceptionnel pour un logiciel, en dedans de 2-3 ans. Et maintenant, il va être utilisé par les agronomes aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada